Chers téléspectateurs, l'habitat inclusif, est-ce que ça vous parle ? Si ça n'est pas le cas, on va en parler dans l'immédiat avec, je dirais, un protagoniste de l'habitat inclusif. On parle même du dispositif famille gouvernante. C'est de l'association de l'aide aux maires et aux familles à domicile du Var, AMFD 83. Et on va en parler justement grâce à sa présidente qui s'appelle Anne Geneviève Eusen et qui est parmi nous. Bienvenue, Anne. Anne. Merci de me recevoir. Je dis Anne, ce que vous avez dit pour les intimes, on dit Anne. Voilà, ce n'est pas une erreur de ma part. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors justement, Anne, on parle justement de cette association. Donc on le rappelle pour nos téléspectateurs, l'aide aux maires et aux familles à domicile du Var. On parle bien de, je dirais, d'aide à la personne. Est-ce que c'est bien ça ? On est tout à fait sur de l'aide à la personne. On a souvent tendance à mélanger et à considérer qu'on est sur du simple ménage. Ménage, c'est une spécialité. C'est une formation. Nous, nous sommes là pour aider. Ce n'est pas faire à la place d'eux, mais aider à faire. Voilà. Et c'est davantage de l'accompagnement, de l'aide ? Des personnes dont ils ont la charge. Alors justement, je rebondis. Anne, c'est important de le dire parce que, entre guillemets, on va être iconoclaste tout de suite. Voilà. L'aide, ce n'est pas que du ménage. C'est de l'accompagnement. C'est de l'entretien. Et attention aussi, l'association, on parle d'aide aux maires et aux familles à domicile du Var. Mais comme vous l'avez dit, c'est un spectre beaucoup plus large. C'est la famille au sens large. Tout à fait. C'est les aidants, des amis, etc. Voilà. Toute personne qui a soit la tutelle, la curatelle ou la responsabilité d'un enfant, d'un ancien ou de personne porteur d'un handicap. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, justement, au quotidien, pour leur vie au quotidien. Tout à fait. Il y a quand même une spécificité. On va insister là-dessus. On parle bien d'aide à domicile. C'est une dominante. Tout à fait. Notre spécificité, c'est le domicile. Alors, le domicile, c'est dans le sens large du terme, puisqu'on peut intervenir réellement au domicile des parents, des enfants. On peut intervenir, et là, je vais revenir au cœur du sujet, sur ce que nous appelons les maisons gouvernantes, qui sont des logements occupés par, je dirais, cinq locataires. Alors, je remercie le partenariat avec l'UDAF. On va y revenir, bien sûr. Voilà. Ils ont la charge, je dirais, juridique et peut-être financière. Oui. Et ils nous sollicitent pour permettre à ces personnes de revenir progressivement sur une vie normale. Alors, comment ? Tout simplement en travaillant sur l'estime de soi. Ça commence par la propreté de soi-même, le respect. Apprendre les vêtements, mais aussi la chambre qu'ils occupent, apprendre à revivre en communauté, puisqu'ils ne sont pas tout seuls sur ce logement. Bien sûr. Donc, l'entretien des salles communes, je dirais, le salon, la cuisine, apprendre à établir des menus, apprendre à faire les courses, apprendre à s'y tenir pour une question aussi de diététique, de ne pas manger toujours la même chose, ou de vider le frigidaire. Oui, tout à fait. C'est l'équilibre alimentaire, l'équilibre de vie. Tout à fait. Alors, justement, ça me permet de rebondir. Voilà, il y a des situations. Alors, comme vous le disiez, ça peut s'adresser à une population, c'est-à-dire on peut les aider provisoirement. Je pense que c'est bien ça. Comme aussi des personnes qui sont dans des structures. Donc, vous parlez des maisons gouvernantes, mais ça peut être aussi, j'imagine, d'autres structures. Et je crois que, malheureusement, l'actualité a développé votre activité au sortir du Covid. Tout à fait. Suite à la crise sanitaire et le confinement, les personnes ont progressivement changé d'opinion, je dirais. On ne place plus facilement. On a plus tendance aujourd'hui à travailler sur le maintien à domicile. Maintien à domicile, c'est d'abord une question de santé. Parce qu'une personne qui est maintenue dans son cadre de vie a plus de chances d'améliorer sa santé. C'est aussi permettre aux aidants, toujours pareil, les enfants, les parents, les amis qui sont en charge de ces personnes, de pouvoir les voir, de pouvoir interagir auprès de ces personnes. Alors, nous n'intervenons pas sur la partie médicale. La partie médicale, c'est vraiment un métier à part. Aujourd'hui, on est en train de... La société est en train de changer. Nous allons devenir service autonomie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la MFD 83 n'a pas les moyens ni les compétences de créer une partie médicale, nous avons des partenariats. Nous lançons des partenariats pour que chacun reste dans sa spécificité. C'est ce qui va faire notre force. Alors, j'allais dire, vous me faites la transition, Anne. Pour conclure, justement, c'était revenir sur ce maître mot qu'est le partenariat. Vous avez évoqué à l'instant votre partenariat avec l'UDAF. Donc, on voit bien qu'il y a un tissu, on peut dire, comme ça, d'organismes, d'associations qui travaillent de concert autour de la notion d'habitat inclusif. Donc, vous avez l'UDAF 83, donc Saint-Maximin, Leval et récemment La Rode. Nous avons un partenariat avec Henri Guérin à Pierrefeu, pareil, dans le même dispositif. Et nous sommes en train de travailler sur un partenariat dans un autre domaine, toujours dans l'handicap. Mais comme le partenariat n'est pas encore signé, je garde la primeur. Voilà, c'était une exclusivité, mais en avant-première pour l'UDAF 83. Oui, tout à fait. Justement, on vous remercie infiniment, Anne Geneviève. Alors, je redis Anne pour les intimes, ça c'est entre nous. Donc, vous êtes présidente de l'association AMFD 83, l'aide aux maires et aux familles à domicile du Var. On le rappelle, et ça c'est important de le dire, moi je vous dis un grand bravo parce que vous êtes bénévole. Oui, tout à fait. Donc, vous avez des permanents, donc du personnel rémunéré, des salariés. Je crois plus de 70 environ. Oui, tout à fait. C'est énorme, on a besoin bien entendu de ces gens-là, mais c'est important de souligner que c'est une association. C'est une association. Donc, c'est un engagement, j'imagine, personnel, un engagement de tous les jours. Et ce que je voulais aussi souligner pour votre association, c'est que vous avez un site internet. Donc, on peut vous contacter, j'imagine, par téléphone. AMFD83.fr, on peut nous contacter par téléphone, par le pied de ce site, que vous soyez bénévole pour entrer au conseil d'administration. Bien sûr. Avoir envie de rejoindre l'équipe, ça évolue, c'est très intéressant. Ça vaut la peine de venir nous rejoindre. Ah ben écoutez, on va conclure justement sur cette note joyeuse. Vous aurez découvert, chers téléspectateurs, l'AMFD83. J'ai coutume, vous le savez, de dire que dans le Var, on a du talent. La preuve avec cette association et Anne Geneviève Eusen. Merci infiniment, Anne, d'avoir été parmi nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info.